Précédemment dans Star Wars Knights of the Old Republic Et maintenant, la suite de nos aventures Eh bien salut tout le monde, c'est Fared, j'en se retrouve sur Tatooine pour continuer notre aventure Tiens j'avais pas vu, il y a des impacts de blaster là, bon en même temps on est sur Tatooine, ça m'étonne pas Donc moi j'ai été vendre mes bons de coureurs qu'on a eu aux courses de fonceurs Ce qui m'a quand même rapporté pas mal de crédits Si on regarde un petit peu, attendez où est-ce qu'ils sont mes crédits ? Là, vous voyez j'étais à 2000, je suis monté quand même presque à 10 000 Donc ça m'a plutôt rapporté un peu d'argent Et puis on va continuer, on va continuer d'ailleurs j'avais pas fait attention mais regardez ce qui nous attend là Des Jedi noirs, donc à mon avis on va être parti pour un combat Avant de sortir de la ville, il fallait aussi qu'on trouve la boutique où acheter le droïde Qui permette de parler la langue des... comment ça s'appelle ? Des Pierre Tsouken, des hommes des sables Donc bah écoutez, allons-y Le seigneur Malak était très en colère quand il a appris que vous aviez quitté Taris vivant Il a promis une grande récompense à qui vous détruirez une fois pour toutes Ah bah écoute tu peux essayer Ah oui c'est vrai que j'avais l'absorption de vie, j'ai oublié ça Allez allons-y Allez soignez-nous Bastilla s'il te plaît Et voilà, bim Alors Un cristal jaune, un sabre laser à deux lames Détail de... enfin pure de Jedi obscur Bouclier de duel est canni Un bloc de données D'accord on va voir le bloc de données ce qu'il nous dit Alors le bloc de données, le bloc de données, le bloc de données Le bloc de données Affiché nouveau Voilà Bloc de données Euh il est là Ce calepin électronique détaillé sur vous-même et Bastilla Ainsi que sur le message suivant Bastilla s'étant fui de Taris Quiconque arrivera à les éliminer Elle et le Jedi qui l'accompagne Sera gratisement récompensé par le Seigneur Malak en personne D'accord Alors faites-en voir un peu Euh ce que j'ai eu là Petit sabre laser 5 de 15 Il est moins puissant Bon forcément Mavure de Jedi obscur Alors celle-là Ouais et là Euh non il n'y a rien de Il n'y a pas de différence notable D'accord Euh Le Ria Énergicide Combat Mandalorian Et canni ça fait quoi Ouais Ok 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 Et là Figure plus 3 Encore une fois Ok Alors Toi Tu as une bure de chevalier Jedi Ça me donne pas plus de défense Donc on va te mettre le bouclier Canni Là rien du tout Euh Le petit sabre laser 414 Donc non Ça Ouais Ouais Euh Ok Bastilla Alors Bastilla Oui Tu as plus de défense Alors tu prends la bure de Jedi obscur Sabre laser à 2 lames 321 321 Euh On va lui laisser le jaune Là on va lui mettre le bouclier à énergicide Et le brassard de Bredjik Euh Et là Viguer plus 2 Bah on va te mettre Viguer plus 3 Voilà Hein Voilà 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 Bien Maintenant Il nous faut trouver le magasin Bonjour Ouais j'y pensais Mais que le matin plutôt Là Ça doit être là je pense Cantina Ah oui c'est vrai Bon c'est pas à la cantina Qu'on va trouver le droïde Mais Il y a sûrement des quêtes Ah oui d'accord C'est pas à la cantina de Taris C'est pas à la cantina de Taris C'est pas à la cantina de Taris Mais qui êtes-vous C'est pas à la cantina de Taris C'est pas à la cantina de Taris D'accord ok Euh Qu'est-ce que tu as à vendre Des cartes de Pazza Ouais non c'est bon Ok Euh Bonjour monsieur Un client Un serveur Jawa Vous pourriez essayer de parler plus clairement s'il vous plaît D'accord Certains des vôtres ont disparu Bon d'accord Faudra trouver Isis en gros D'accord Bon apparemment il y a des Jawa qui ont disparu Bonjour Si si c'est moi J'étais chez Mota oui Je peux vous poser une ou deux questions D'accord D'accord Je cherche quelque chose de bien précis Posez-moi la question dans quelques années Et ce sera moi Je ne reviendrai probablement jamais sur le circuit A côté qui n'existe encore Mais pour le moment Je n'en sais pas plus que les autres Bon d'accord Faudra demander aux Jawa Je m'intéresse à vous et aux courses Je le sais Enfin Je le savais plutôt J'ai mis un terme à ma carrière Je m'appelle Gandrov Euh Elle me rendra pour concourir Combien de temps avez-vous pour concourir Bon ça on s'en fout très honnêtement Euh Non bah merci au revoir Il n'y a rien de bien intéressant Officier des marchandes Zerka Euh Ici Bonjour D'accord du Pazak Alors allons-y La mise est de combien ? 50 crédits c'est tout ? Bon si tu veux Va pour 50 crédits Alors allons-y Euh Moins un Voilà J'ai gagné Ouais Bon j'ai gagné Très bien T'es mauvais toi Je vais m'arrêter là Enfin 18 je veux dire Match nul Ok Je m'arrête là Bon merci pour les 50 crédits Je ne voudrais pas qu'on dise Oui oui la chance du débutant Non c'est bon C'est bon c'est bon T'as perdu c'est tout Serveur Jawa encore Ok Bon bah alors on va essayer de trouver cette Isis Jawa Pour euh Bah pour en apprendre un peu plus sur ces Jawa qui ont disparu Euh Citoyen d'un accord Citoyen d'un accord Ouais Mineur de Duros Là bas il a l'air d'avoir une boutique Un Jawa Ah Attendez juste pour voir Jawa Et là Toi Isis Ok d'accord Alors est-ce que c'est une boutique de droïdes Oui Allons-y Ah Mais c'est lui le droïde C'est HK47 Alors c'est plus qu'un droïde de combat C'est un droïde assassin lui On va voir il est assez rigolo Ce type de droïde ils ont une Une façon de s'exprimer qui est assez singulière On va dire moi j'aime bien Euh Bon ok merci Alors on va t'acheter Alors Qu'avez-vous dans votre boutique ? HK47 Oui il m'intéresse Alors Je souhaiterais vous poser des questions à propos d'HK47 Comment ça celle que vous avez pu trouver ? Vous ne savez pas connaître grand chose à son sujet ? Et si l'unité s'avère encore moins coopérative après que nous l'ayons acheté ? Très bon Et pourquoi ne pas avoir effacé sa mémoire ? D'accord Il m'intéresse Quel est son prix ? 5 000 crédits ? 5 000 crédits ? Ah non non C'est hors de question Euh Tu vas baisser ton prix 4 000 4 000 Pas un crédit de moins On va voir Vous avez fait vite Vous avez vraiment besoin de le vendre T'as essayé de m'entuber Vous pouvez peut-être baisser encore un peu Aller Moi je te ferai de la pub 2 500 2 500 Déjà c'est mieux Ouais Allez 2 500 Ça va Marché conclu Très bien Et à part des droïdes Qu'est-ce que tu as en stock ? Fais voir Des programmes Ah des programmes Putain Il m'a eu 250 quand même Ça coûte cher Mais bon C'est quand même intéressant de savoir Qu'il a des programmes d'intrusion Celui-ci Enfin Algorithme de cryptage Et intervération Il faut augmenter les chances De venir à bout du mécanisme De fermeture des portes Ouais mais ça coûte cher quand même Ça coûte cher Ça coûte cher Ça coûte cher Bon ok Merci HK47 Tu es à moi Tuer ? Pour moi ? J'adore Allez accompagne-moi J'entre dès cet instant A votre service maître Je suis sûr Que vous userez judicieusement De mes fonctions de base Mes rouages En sont déjà Tout émoustis Alors Euh Juhani Non On va prendre HK47 Alors forcément Il est alignement plutôt obscur C'est un droïde assassin Voilà Voilà Alors HK47 Gains automatiques Oui Si on veut discuter avec les hommes des sables Ce sera plus utile Alors 19 20 20 20 20 20 20 classe 2 Ça me paraît mieux Compétence Vigilance Plus 2 Arme de prédilection Pistolet Blaster Ouais Là y'a rien Là y'a rien Destruction de bouclier Rayon étourdissant Ok Alors fusil blaster 1.8 3.6 1.8 1.8 Bon bah écoute on va prendre le pistolet assassin site Et le blaster lourd Ca fera plus de dégâts pour le moment Ok parfait Oui Alors faisons connaissance HK47 HK47 à votre service maître Je souhaite en apprendre davantage sur tes fonctions Je connais quelques unes de mes fonctions maître Mais pas toutes Je croyais que tu m'avais dit que Le fait d'ôter le verrou te rendrait la mémoire C'est ce que je croyais maître Mais sans mémoire je n'étais pas en mesure de savoir Si j'avais vu juste Alors tu m'as menti Euh si peu maître J'ai parlé sans savoir Je pensais que le Twi'lek était responsable De ma perte de mémoire Cela ne veut pas dire que je ne suis pas un droïde D'une loyauté sans faille envers vous D'accord maître ? Comment peux-tu ignorer certaines de tes fonctions ? J'ai subi des révisions et des réparations en tout genre Certains systèmes ne fonctionnent pas comme ils le devraient Le fait que ma mémoire défaille Est peut-être due à l'incompétence des sacs à viande Ou à un facteur qui m'échappe Alors les sacs à viande c'est les êtres organiques Ça me fait rire comme ils les appellent les sacs à viande Existe-t-il un moyen de te réparer ? Certaines de mes fonctions motrices peuvent être facilement réparées Mais pour ce qui est de ma mémoire centrale C'est plus délicat J'ai des protections qui garantissent l'intégrité de ma mémoire centrale Et je ne peux pas les désactiver Il n'est pas impossible que d'autres fonctions annexes de mémoire puissent être rétablies Donc, je peux te rendre la mémoire Vous pouvez essayer de rétablir des parties de ma mémoire effacée, maître Mais cela nécessite une certaine compétence Ceci, je vous déconseille d'essayer de toucher aux fonctions plus fondamentales de ma mémoire Il est possible qu'un stimulus externe puisse réactiver ma mémoire centrale Mais je n'ai pas connaissance d'un programme permettant de le faire Très bien, tu es en train de me dire que ta mémoire pourrait revenir toute seule Il existe peut-être un programme caché qui attend que certaines conditions soient réunies pour réactiver ma mémoire centrale Mais comment le savoir ? Il est tout à fait possible que ma mémoire centrale ait été effacée pour de bon Si c'est le cas, le sac à viande qui en est responsable paiera le prix fort Comment faire pour te rendre en partie ta mémoire ? Il vous suffit de me dire que vous souhaitez tenter la chose, maître Et j'essaierai de vous guider Je vous en prie, soyez prudent Alors on va essayer de faire ça Mais on essayera quand on sera dans les bonnes hoax Pour l'instant On fait juste un petit tour, voir s'il n'y a pas N'y a rien à piller Ok, alors on va parler à cette Isis Pour savoir un petit peu ce qu'il en est des Jawa disparus Et puis on va sortir de la ville Pourriez-vous être plus clair ? J'ai du mal à vous comprendre Je doute qu'ils puissent s'exprimer plus clairement Tu peux m'aider jusqu'à 47 ? Il y a 98% de probabilité que les membres de la tribu des minuscules êtres organiques soient dirigés par un homme des sables Je doute qu'ils souhaitent qu'on l'aide Et les 2% restants ? Il y a 2% de possibilité que ce minus cherche simplement qu'heurelle et qu'il faille l'éliminer Mais c'est peut-être pure conjecture de l'homme Et lui il veut tuer tout le monde Que voulez-vous que je fasse Isis ? D'accord, donc en gros ils ont été enlevés par les hommes des sables, il faudra essayer de les libérer D'accord, parlez-moi de l'endroit où se trouvent les vôtres et peut-être je vous aiderai Et... j'ai encore quelques questions Pourquoi ont-ils enlevé les vôtres ? D'accord Alors ces Jawas sont les esclaves des hommes des sables Je crois que je commence à comprendre sa situation Très bien Bon, je regarderai quand je quitterai la ville, au revoir Très bien Alors il est temps de quitter la ville, allez ouvre nous les portes J'ai l'autorisation J'ai un permis en bonne et due forme Très bien, dans ce cas, montrez-la moi Voilà mon permis de chasse C'est parti Allons affronter les dangers de la planète Tatooine Salut, vous allez dans le désert ? Vous êtes chasseur hein ? C'est sûrement le cas si vous avez le droit de quitter Adaccord Quand vous verrez Tanis, je sais que vous autres les hommes, vous vous serrez les coudes Dites-lui que sa femme espère qu'il apprécie son cadeau d'anniversaire Bon, on l'a déjà vu à l'intérieur de la ville lui, non ? Que voulez-vous dire par là ? Vous êtes un autre de ces copains du club de chasse ? Je connais les types dans votre genre Vous vous couvrez mutuellement ? Il peut faire ce qu'il veut Il aura ce qu'il mérite J'ai acheté mon propre permis pour pouvoir m'en assurer Ah, vous entendre, on dirait que vous avez l'intention de le tuer Non, rien d'aussi sérieux Je lui ai juste laissé un petit quelque chose pour l'occuper S'il est malin, tout ira bien Mais il est pas malin Alors, que voulez-vous dire ? Juste un petit quelque chose en guise de souvenir Quelque chose qui symbolise nos années communes Quelque chose qui lui sautera Au visage Bien sûr, il ne saura jamais à quel point c'est approprié Il est pas assez malin pour s'en sortir Très bien, et s'il a un message pour vous ? Moi, je serai plus là pour ça La prochaine navette vers n'importe où en fait J'en ai assez de nettoyer ses saletés Et de repriser ses droïdes S'il survit, il tâchera de se débrouiller tout seul Il va être malheureux de n'avoir personne pour gober ses mensonges Bon, 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 très bien Je vous demande d'aller Comme je le disais quand vous le verrez Passez-lui le bonjour de sa femme Marlena Ok, 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 alors allons-y C'est pas lui là-bas ? On va aller voir Là-bas il y a des ruines Quoique, attendez, les ruines sont plus proches On va aller voir ces ruines là Bon, comme je vous le disais Après, ta twin c'est un immense désert Donc il ne faut pas s'attendre à des trucs Mais bon, c'est cohérent Alors, tas de débris Ah bah pas de soucis J'ai besoin de tenue d'homme des sables Donc ça me va Allez A l'attaque Bien Alors, je vais prendre les gaffies Comme ça je les vendrai à la corporation Zerka Ça fera de l'argent Et des vêtements d'homme des sables Parfait Sauf que Il ne m'a pas donné Bon, c'est pas grave Voilà Tas de débris Pièces détachées Des crédits Ok Alors monsieur Ah, elle a dû reprogrammer ses droïdes Je crois que c'est ça Il me semble qu'elle a reprogrammé ses droïdes On va voir Droïdes de guerre Alors, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle les a reprogrammés pour qu'ils te tuent si tu bouges, c'est ça ? Mais là, merci d'avoir arrêté J'apprécie Je suis coincé ici sans eau depuis des heures Ma situation était inquiétante Oh, c'est vous ? Je me souviens vous avoir vu chez Fatsa Vous pouvez aider un camarade chasseur S'il vous plaît Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Ma foi, il semble qu'il y ait de l'eau dans le gaz avec ma femme Marlena Elle répare mes droïdes Elle a fait du beau travail ce coup-ci C'est à espérer que la femme est meilleure réparatrice que Yookalaka J'ai toujours envie d'aller lui faire sauter le caisson, maître J'ai touché un piège qu'elle a préparé Elle pensait sans doute que je serais trop bête pour en sortir Eh bien, elle avait raison Que voulez-vous que je fasse ? Ma femme a trafiqué mes droïdes Ils fonctionnent en boucle Et si j'essaie de quitter cet endroit Ils menacent de me descendre Elle savait que je ne saurais pas les réparer Pouvez-vous essayer de les bricoler ? Ils se moquent que vous bougiez, c'est moi qui suis bloqué Je propose de le laisser là Vous n'avez pas de cœur pour une si jolie dame, vous savez J'ai changé d'avis Allons féliciter sa femme Si on butait le sac à viande Ce serait un souci en moi Qu'est-ce qui se passe avec les droïdes ces temps-ci ? Encore un coup de ma femme Je ne suis pas attiré par les sacs à viande Mais j'aime bien mon maître J'ai juste besoin d'un peu d'aide J'apprécierais un peu d'aide, s'il vous plaît Un Jedi ne peut pas laisser quelqu'un dans le besoin Alors, d'accord, je vais essayer de vous aider mais attendez là Accéder à l'interface de réparation de chaque droïde Il va falloir bricoler un peu mais attention Je peux survivre à une explosion mais pas plus Oh, et ignorer le message que Marlena a laissé là Je ne mérite pas ça, je le jure On va voir ça Alors, je vais sauvegarder des fois que je me loupe Allez, c'est parti Alors, lecture du message Bon, très bien Caractéristiques du système Les droïdes de la série KX-12 offrent une grande puissance de feu Et une excellente stabilité Ainsi qu'un accès sans précédent aux fonctions système Un groupe de droïdes de combat personnalisé Permet de répondre à tous les problèmes liés à la tactique Attention, les codes erronés peuvent provoquer du dysfonctionnement D'accord Alors, accéder à la fonction statut Réparation automatique, 5 pièces détachées Non, valider le mode diagnostic pour tenter une réparation manuelle Je préfère parce que 5 pièces détachées, ça va me coûter cher Alors, analyse mémoire Terminal 1 en cours, terminal 2 échec Terminal 1 en cours Terminal 2 en cours Terminal 3 échec Terminal 3 en cours Terminal 2 échec Erreur 2 des propositions précédentes sont erronées Analyse logique afin de voir quel est le seul terminal correct Terminal 1 en cours Alors, le 2 échec 2 en cours 2 échec 3 en cours 3 échec Je pense que le terminal 1 ne fonctionne pas très bien Parce que regardez, si on prend la logique Terminal 1 en cours, ça devrait être terminal 1 échec Ensuite, terminal 2 en cours, terminal 2 en cours, terminal 3 échec Lequel fonctionne correctement ? Je pense que le 2 ne fonctionne pas correctement Le 1 ne fonctionne pas Puisqu'il a commencé à se lancer en premier Ah, quoi que peut-être Peut-être que si Parce que Le 1 s'est lancé en premier Il a marqué terminal 2 échec Donc, terminal 2 Mais le 2 c'est Le 2 c'est lancé Le 1 c'est lancé en premier Puis le 2 c'est lancé en marquant échec Ensuite, le 2 c'est lancé Et le 3 est un échec Puis le 3 c'est lancé Et là, il dit le 2 est un échec Euh... 2 des propositions sont erronées Terminal 2, terminal 3, terminal 3, terminal 2, terminal 1, terminal 2 1 Attendez, 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 attendez Réfléchissons Réfléchissons, réfléchissons, réfléchissons Terminal 1 en cours Terminal 2 échec Ça veut dire qu'il a bien lancé le terminal 1 en début Et que En fait, il n'a pas analysé le 1, il a analysé le 2 Pour le 2, il a analysé le 3 Et pour le 3, il a analysé le 2 Ça veut dire que pour le 1 et pour le 3, il a analysé le 2 Euh... Et pour le 2, il a analysé le 3 Donc, est-ce qu'on pourrait considérer Que... Pour le 1, il a analysé le 2 ? Pour le 2, il a analysé le 3 Et pour le 3, il a analysé le 2 Ça veut dire que dans 2 cas sur 3, il a analysé le 2 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 Donc, on pourrait supposer qu'il a... Peut-être qu'il fonctionne Parce que... Je sais pas On va mettre le 1, on va voir Analyse en cours Erreur système critique Oups Raka... Exécution du script Raka, il doit mourir Bon Oups, désolé Donc, il faut pas que je me loupe une de... Une deuxième fois, sinon il meurt Bon, on va voir Alors, accéder aux fonctions statut Réparation Réparation manuelle Analyse du système Alors, dites-moi dans les commentaires quelles réponses vous auriez mis Parce que là, pour le coup, j'ai pas vraiment compris Alors Données manquantes Données obtenues 2, 3, 5, 11, 13, 17, 19 Recalibrer le système en déterminant le nombre manquant dans cette liste Alors, de 2, j'ajoute 1 Là, j'ajoute le précédent Ça fait 5 5, j'ajoute les 3 précédents Si c'est... Si on part du principe qu'il y a le 1 J'ajoute les 3 précédents Ça fait 5 et 6, 11 Ouais, mais non, parce que là, ça fait Euh, attendez, attendez 2, 3, 5, 11 Donc là, j'ajoute 1 Après, j'ajoute 2 Après, j'ajoute 6 Attendez, 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 attendez Attendez, attendez, attendez Après, j'ajoute 6 Après j'ajoute 2 Après j'ajoute 4 Après j'ajoute 2 Alors là il faut trouver Quelle est la suite logique Hum En fait je pense qu'il manque un nombre Entre le 5 et le 11 Peut-être J'ajoute 1 puis j'ajoute 2 J'ajoute 1 Ca peut pas être le 1 Non ça doit pas être le 1 Donc on va commencer avec le 2 J'ajoute 1 J'ajoute 2 Si c'est 9 Ca voudrait dire qu'après j'ajoute 2 Ca voudrait dire J'ajoute 1 Ah peut-être attendez J'ajoute 1 Entre le 2 et le 3 j'ajoute 1 Entre le 3 et le 5 j'ajoute 2 Entre le 5 et le 7 J'ajoute 2 Puis entre le 7 et le 11 j'ajoute 4 Donc c'est pas bon Là j'ajoute 2 Puis 4 Puis 2 Donc si on part du printier J'ajoute 1 J'ajoute 2 J'ajoute 4 Ca serait donc le 9 Ensuite j'ajoute 2 J'ajoute 2 Puis 4 Puis 4 puis 2 Ouais non Ca serait pas bon Ca serait pas bon Si je mettais le 15 au milieu Ca ferait que là Entre 11 et 13 j'ajoute 2 Entre 13 et 15 2 15, 17 2 2 à chaque fois Sauf que là j'ajoute 1 Ensuite j'ajoute 2 Ensuite j'ajoute 6 Donc là pour moi il manque 1, 2, 6 A chaque fois je double Mais là après j'ajoute 2 Puis 4 Si je l'ai Je l'ai Je l'ai Je l'ai 2 que divise 1 2 2 que divise 2 1 3 que divise 1 3 3 que divise 3 1 5 que divise 1 Ah ouais mais 5 que divise Oui 5 que divise 5 Et 5 que divise 1 Le 1 Bah il a que lui même Le 9 Il peut être divisé par 3 Le 7 ne peut être divisé que par 7 Et par 1 Le 15 Il peut être divisé par 5 Le 13 Par 13 1 Etc etc Donc je pense que c'est le 7 Reconfiguration État des lieux système Retour à la normale Yes Parfait Ok Il nous en reste 2 Alors on va sauvegarder Parce que là on a plus le droit à l'erreur Malgré tout Euh Mais je suis curieux de savoir Quelle était la réponse pour l'autre Quand même Alors Diagnostic manuel La perte d'énergie encourue par les batteries Ne doit pas excéder le total Différents motivateurs évoluent l'énergie restante A 300 petites impulsions Ou 180 grandes impulsions Le motivateur supérieur a utilisé 100 petites impulsions Combien de grandes impulsions reste-t-il ? Alors Là c'est un 300 petites impulsions Ça équivaut à 180 impulsions Donc en fait il faudrait diviser 180 par 3 Autrement dit ça ferait 60 Grandes impulsions Sauf que C'est aucun de ça Donc ça veut dire qu'il y a autre chose Ça veut dire peut-être que l'énergie qui reste C'est ça Et ça doit pas excéder le total de l'énergie qui reste Donc si il y reste 300 petites impulsions C'est-à-dire 180 100 grandes impulsions Ça veut dire que 100 petites impulsions Ça équivaut à 60 grandes impulsions Si on utilise 60 petites impulsions Ça veut dire on a utilisé 100 petites Ça veut dire on a utilisé 60 grandes Donc 60 grandes Il en reste 120 Pour arriver Au 180 Logiquement c'est ça Et t'as des lieux corrects Ouais Yes Parfait On sauvegarde Et on passe à la dernière Oui oui en fait En fait je me casse la tête Alors que Bon par contre le coup des nombres premiers Fallait y penser malgré tout C'est pas si évident Alors Fonction Diagnostic manuel Analyse de la mémoire 4 14 11 14 31 14 13 21 14 Oh putain Erreur de progression logique corrompue Pour recalibrer Retrouver la progression 18 32 11 21 Ah Putain Alors 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 4 14 11 14 31 14 13 21 14 C'est quoi le rapport Oula 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 Attendez 4 4 4 Ça finit toujours par un 4 Donc Si on prend la logique Ça voudrait dire que les deux suivantes doivent finir par 14 Donc ça pourrait être la 2 ou la 3 Admettons Admettons 31 Je prends le 4 J'ajoute un 1 Puis j'ajoute Un 1 Puis après il y a 31 Ah oui 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 Non en fait elle est facile Elle est facile Elle est facile celle là En fait c'est ça Regardez 4 Combien de 4 il y a Il y a 1 4 Là Ensuite il y a 1 Ici Il y a 1 1 1 4 Ici il y a 3 1 Et 1 4 Ici il y a 1 3 2 1 1 4 Ici il y a 3 1 1 3 1 2 1 4 Et du coup ça ferait 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 1 2 1 4 C'est ça 3 1 Non non Parce que c'est 3 1 Ensuite on passe au 3 C'est celle là Ouais C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Voilà monsieur Donc il n'y a que la première Si vous avez la réponse Dites moi dans les commentaires Ça m'intéresse Ça aurait mal fini Et dire que la vieille chouette Me voyait déjà mort Ah Vous ne m'avez rien demandé Mais je pense que ma vie Vaut quelque chose Prenez ceci J'insiste C'est parfait Bonne chance Encore merci Ces chasseurs ne m'auraient pas aidé Et ma femme pas davantage Je retourne au magasin J'espère qu'elle a laissé Le manuel de ces trucs là Sale petite Bon 400 crédits C'est pas mal C'est pas mal du tout Bon j'imagine qu'il faudra aller là Pour rencontrer les hommes de sable On va sauvegarder Maintenant qu'on a fait ça Voilà Ça fait combien de temps ? 40 minutes Bon ben on va s'arrêter là Pour cet épisode Mais écoutez J'espère que ça vous aura plu Honnêtement Dites moi Si vous avez la bonne réponse Dites moi Enfin surtout C'est pas dites moi la bonne réponse Pour le premier droide C'est surtout expliquez moi pourquoi Parce que là pour le coup J'ai pas vu Autant le reste ça va à peu près Mais là j'ai pas vu Et puis laissez un petit pouce bleu Si l'épisode vous aura plu Donc dans le prochain On va s'occuper des hommes de sable On va essayer De comprendre un petit peu Ce qu'il se passe Allez sur ce Salut tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz